En tout cas, ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, on a pu, en plus, voilà, on est vraiment dans la joie, on ne sait pas comment l'exprimer, mais voilà, donc c'est vraiment merveilleux. On a emmené la promotion à 100%, donc je suis vraiment content de moi-même. Le préfet du collège, Réveillon Kim Fidel Caputou, s'est réjoui des performances des élèves et a souhaité voir ces derniers se démarquer davantage. Aujourd'hui, c'est un grand jour de joie pour nous, parce que notre école a très bien travaillé et nous avons eu de très bons points aussi. Vous avez vu vous-même comment ils ont fait ce matin-ci. C'est une situation prise par le gouvernement, interdisant tout dérapage de lauréats dans leurs euphories. Comme on peut bien les constater, les rues, les écoles sont envahies par ses ex-élèves finalistes et leurs proches. Quelques lauréats donnent leurs impressions quant à ses résultats et aussi ses culpances de venir après avoir décroché le diplôme d'État. Je vais faire la réaction internationale. Je vais faire les études, après les études, c'est marié, là-dedans, on aura besoin des enfants. Après mon diplôme, je pense faire l'université, je vais faire le droit. Je ne vais pas rester à la maison, je vais aller à l'université, à l'université, mais pas à la modéliste. Après une telle prévente intellectuelle, ces réjours, c'est bon, mais il y a aussi des limites à toutes choses, car dit-on, tout excès nuit. Par ailleurs, malgré le taux de pourcentage général soit inférieur à l'édition passée, cela n'empêche pas aux lauréats d'avoir des ambitions pour l'avenir. Au-delà de tout, rappelons que les études sont indispensables pour l'épanouissement individuel.